bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui on va faire la revue de ma toile nuit de magie d'aura loi la voici la voilà alors j'ai une luminosité il est 9h30 du matin c'est l'automne alors j'ai pas une luminosité comme d'habitude mais c'est pas grave le soleil se trouve pile poil entre mes deux baies vitrées c'est un peu voilé et voilà je vous ai fait une vidéo juste avant et les couleurs rendent pas justice à la luminosité rend pas justice aux couleurs plutôt mais c'est pas grave alors cette beauté on la regarde alors regardez moi ces détails c'est dégradé franchement le crâne là alors je vous cache pas que c'était hyper méga confetti mais regardez moi ces détails cette brillance j'essaie de vous la montrer dans ces détails sans vous donner le mal de merde donc c'est pour ça que je prends pas vous que je bouge la toile ici c'était un endroit hyper méga confetti sont sa petite boule de magie là plein de diamants à b et son corps c'était quand même assez bloc j'essaie de vous montrer c'est pas évident son visage était quand même assez bloc et autrement tout le reste était très très confetti mais en même temps j'ai envie de vous dire vu les détails c'est franchement waouh alors elle fait 60 par 66 cm la partie à diamanté voilà je les fais en 20 jours voilà parce que ça a duré 23 jours mais pendant trois jours je n'ai pas fait de dp donc je compte vraiment les jours où je fais du dp donc en réel j'ai mis 20 20 jours à la faire c'était assez rapide mais bon même en 23 jours c'est assez rapide j'ai pu la terminer avant le 31 décembre je les fête dans le cadre de la du défi or à loi event thème automne halloween voilà il me tenait à coeur de participer à cet événement puisque du coup moi je suis quelqu'un qui adore tous les visuels halloween et je suis une fan des visuels halloween à magie portrait après cette ambiance là là avec des petits fantômes des petits crânes mais tout ça dans la douceur c'est pas dans la version horreur mais voilà ce genre de visuel j'adore cette artiste je découvre cette artiste qui est emmanuela manello j'adore ce qu'elle fait j'ai vu qu'elle avait sorti enfin au ralois avait sorti pas mal de visuel de cet artiste et c'est super sympa donc donc je suis contente de découvrir une nouvelle artiste qui a du talent voilà merci au ralois pour ce qui est des diamants du coup j'ai tout remis en sachet zippé je vais vous montrer les déchets alors les déchets j'ai ceci pas beaucoup j'ai pas passé ma vie à trier mais c'était les déchets habituels de la résine donc des petits trous sur le dessus des excroissances des diamants collés par deux comme ceci là hop hop donc du coup des trous et des excroissances voilà donc ça c'est typique de la résine et voilà des par deux ici voilà voilà donc ça si vous avez ce genre de défaut c'est normal c'est la résine la résine étant plus compliquée à fabriquer donc il y a des déchets mais le principal c'est ne pas passer sa vie enfin pour moi ce n'est pas passer sa vie à chercher dans la barquette le bon le bon diamant si c'est vraiment de temps en temps qu'on enlève franchement c'est pas grand chose mais si on passe notre vie à trier c'est plus embêtant mais là ce n'était pas le cas voilà ce qui me reste à peu près dans tout toutes les dmc voilà il n'y en a pas une couleur que j'ai eu peur oraloa prévoit toujours ce qu'il faut et si par malheur il en manque vous contactez le service client pour l'avoir déjà fait donc je peux parler voilà en deux jours ils vous en renvoient alors sous preuve d'achat évidemment si vous prouvez que de toute façon ils regardent dans votre historique d'achat pour voir si vous avez bien acheté la toite chez eux et ils vous renvoient sans problème sous deux à trois jours ça dépend comment la poste fonctionne voilà mais sous deux à trois jours vous recevrez vos diamants manquant et une fois il m'a manqué du diamant AB c'était sur la toile lady mushroom il me manquait je crois une vingt enfin j'étais rendu à la moitié de la toile il me manquait tous les diamants AB qui me restaient pour mettre sur la toile et du coup ils m'ont envoyé un sachet rempli quoi un énorme sachet rempli ils se sont pas posé la question à compter le nombre de diamants qu'il me manquait ils m'ont envoyé un gros sachet de mille diamants quoi donc très 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 réactif très compréhensif et voilà ils cherchent pas plus loin ils vous renvoient et vous vous êtes livré deux ou trois jours plus tard donc vous pouvez largement finir votre toile avec ce qu'ils vous envoient donc voilà les restes de diamants moi je les garde si j'ai un petit manque de diamants comme ça je repioche dedans je sais que c'est les diamants oralois en résine il m'est arrivé la même chose mais c'était pas des diamants AB c'était des diamants normaux sur une autre toile qui m'a manqué je crois qu'ils m'ont manqué une dizaine de diamants je n'ai pas je n'ai pas dérangé le service client j'avais un stock du coup de diamants de chez eux et j'ai pu piocher dans mon stock donc c'est ce que je ferai maintenant à moi qui m'en manque vraiment beaucoup et là j'appellerai le service client mais c'est pour ça que je garde les diamants oralois ça arrive que c'est les machines qui les mettent en sachet ça arrive que la machine bug un petit peu et qu'il vous en manque et moi à force de faire des toiles oralois j'ai un petit peu de stock et donc je regarde dedans avant de contacter le service client voilà c'est tout pose oralois pose serrée qui clipse il n'y a pas trop d'écart il y a juste un petit peu dans la peau là juste un petit peu d'écart ici mais dans les couleurs claires j'ai envie de vous dire c'est assez fréquent et encore j'ai pas eu cette impression là sur toutes les dmc de cette toile elle avait 58 couleurs de AB donc les AB se trouvent dans le petit chantilly dans la bougie dans la petite magie sur le rebord du flacon vous en avez autour de la fenêtre et je crois que c'est tout et je crois que c'est tout et un petit peu dans les manches ici et sur le rebord des cheveux et du bras voilà pour les AB ça ça il y avait du AB violet et du AB 5200 voilà donc je suis super contente d'avoir participé à cet événement je ne sais pas si je participe pour l'événement de Noël parce que je suis pas trop toile de Noël ça dépend à moi d'un gros gros coup de coeur sur les toiles de Noël mais pour l'instant je pense pas faire le l'événement Oraloa Event Noël mais sachez qu'il y aura un événement Oraloa Event il commencera le 15 novembre je crois voilà pour qu'on ait le temps de choisir parmi les nouveautés de Noël voilà de toute façon je vous remets en barre de description mon lien d'affiliation ainsi que mon code promo mon code promo est affilié également si vous l'utilisez et bien ça vous procure moins 10% et ça me permet d'avoir une petite commission sur votre achat ça permet de me soutenir si vous souhaitez me soutenir sur ma chaîne ça me fait une cagnotte et la petite cagnotte grimpe et puis je peux débloquer en bon d'achat sur le site Oraloa sachez que sur le site Oraloa j'ai énormément de toiles sur ma wishlist donc je remercie énormément tous ceux qui l'utilisent merci à vous ça commence à monter ma petite cagnotte je vais bientôt l'utiliser et je vous montrerai ce que j'aurais acheté avec je vous préciserai ce que j'aurais acheté avec pour l'instant je la laisse monter tranquillement je remercie également tous ceux par avance qui l'utiliseront n'hésitez pas à venir me le dire que vous utilisez mon code j'aimerais vous remercier individuellement je remercie à ceux qui sont venus me le dire je vous adore n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu à mettre un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur ce je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut tout le monde salut tout le monde